Il a été dirigé par Louise Bunuel. Il a joué aux côtés d'Orson Welles et de John Wayne. Il a été l'ami des Eastwood, Léoné, Disney et Sutherland, vécu sur les collines surplombant Hollywood et joué dans les saupes les plus regardées de l'histoire de la télévision américaine. Cet acteur a profondément marqué notre cinéma, autant ici qu'à Londres, New York et Los Angeles. Daniel Pilon est une légende. Bonjour, dans mon bureau, le téléphone sonne s'est dit « Salut, c'est Arnie Elbarth. » J'ai mon ami Gilles Korg qui est en train de tourner un film. Et j'ai pensé à toi, je pense que tu pourrais peut-être... Il y a un des personnages, si tu peux être toi devant les caméras, c'est ça qu'on cherche. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Marie. Après ce plan-là, qu'est-ce que nous faisons, Don Louis? Le plan général. Il a réglé, il a pris un choix-là. Qu'est-ce que c'est que de jouer avec Bunuel? Ben, Bunuel, d'abord, c'est... Le seul fait de rencontrer Bunuel, c'est impressionnant. De 1967 à 1970, Daniel Pilon travaille en Europe. C'est alors qu'on lui propose un rôle dans Red, un film de Gilles Carles. Gilles Carles m'appelle. Il dit « J'ai écrit un scénario pour toi. » Il était à Londres à ce moment-là. Il dit « Là, tu ne viendras plus. » Il dit « Maintenant, tu es une grosse vedette. » Il dit « J'ai écrit un film pour toi. C'est pour toi. » Daniel a eu un cheminement avec des films, on parle de Malpertuis, on parle de Red, on parle de différents films, où, oui, on voit vraiment la qualité de l'acteur. Et c'est là où, moi, j'ai mon petit différent peut-être avec lui en disant « Il y a des mauvais choix qui ont été faits. » Et les mauvais choix, on dirait, s'imprègnent dans l'esprit des gens beaucoup plus que dans le succès. Daniel décroche un rôle dans Dallas et dans Ryan's Hope, deux séries cultes vues dans plus de 150 pays. Les années 80 de Daniel Pilon se passent ainsi entre Hollywood et New York. C'est la période des sopes. Moi, je me souviens des gens qui étaient fidèles à nos sopes. Je me souviens, à New York, une bonne femme qui me disait à un moment donné, « Mon personnage s'appelait Max. » Elle dit « Max, faites attention. » En anglais, évidemment, c'est à New York. Elle dit « Max, faites attention. » « Vous savez, l'autre jour, quand vous étiez en train de parler au téléphone avec Nancy, chevande votre femme, votre épouse a tout entendu. Faites bien attention. » « Comme tout le monde, il a passé des crises profondes qui ne peuvent pas être vécues sans heurts. » On entre dans un monde, pas d'apitoiement, c'est un monde de souffrance. C'est un monde de... c'est la vraie souffrance. Ça fait mal. Et le mal t'engourdit. Et pour engourdir le mal, tu prends un coup. J'avais un look. J'avais un look de tabarnouche, moi. Singulier. Je te le dis maintenant parce que je le vois. Je le savais pas à cette époque-là. J'avais un méchant look, 6 pieds et 3, comprends-tu? Il y avait un attrait, il y avait un charisme. J'avais un guilt 달vain, sondern ça a été un détour. C'est fort que je t'avaisföle. La foi de la réellence. C'est-à-dire, c'est-à-dire? Non, je le vois pas à quelque chose ! Non, c'est rien.